assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aujourd'hui nous allons voir Anwa'ul Kalima les catégories de mots Qu'est-ce que le mot ? Le mot est un terme qui est composé des lettres de l'alphabet arabe pour former un mot et qui a un sens Prenons par exemple le mot Kitaboun Ce mot est composé des lettres Kef Ta, alif, ba qui a un sens Alkalimatou salathatu aqsa min Le mot se divise en trois catégories Alkalima, alkalimatou Donc nous avons trois catégories La première catégorie Alismu Ismon Le nom La deuxième catégorie Al-fi'lun 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 Le verbe La troisième catégorie Al-harfu 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 Al-harfun Al-harfu Al-harfu Comment C'est de la particule Al-ismu Al-ismu Le nom Sa définition Al-ismu Al-harfu 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 Le nom, c'est un mot qui désigne une personne, ça peut être une personne, un animal, une chose ou une signification imperceptible et qui a un sens indépendant de tout temps. Par exemple, Mohammadun, c'est quoi ? C'est un prénom, c'est une personne. Himarun, ça veut dire un animal, donc Mohammad, c'est un nom. Himar, c'est un nom. Kitab, c'est une chose, c'est une chose. C'est le livre. Jamil, ça veut dire beau, et donc c'est un nom. Mariam, par exemple, c'est un prénom de fille. Namla, c'est une fourmi. Comment reconnaît-on le nom ? Comment on reconnaît ? Donc, le nom, il a ce qu'on appelle des signes. Donc, on va voir maintenant les signes de reconnaissance du nom, sans même connaître le sens du mot. Donc, on n'est pas obligé de connaître le sens pour savoir si c'est un nom ou non. Donc, pourquoi ? Parce qu'il a des signes spécifiques. Il porte l'article défini Alif-Lam. Donc, si on voit un mot qui débite par un Alif et un Lam, c'est un nom. Il porte le Tenwin. Donc, ça veut dire, si vous trouvez un mot, il a, à la fin, à sa dernière lettre, N, Un, In, c'est un nom. Il porte le signe du féminin singulier. Et si on voit le Tamar Bouta à la fin, c'est sûr que c'est un nom. Et il peut être précédé. Et si, être précédé des particules, Hourof Al-Jar. Donc, si on voit un mot qui est précédé par K, B, FI, Ila, Min, Ala, Hourof Al-Jar, ce qu'on appelle Hourof Al-Jar, le mot qui vient après, sûr, c'est un nom. Le mot commence par Alif et Lam. Et on a dit aussi, quand il porte le Tamar Bouta à la fin, le nom. Al-Ism, on va donner des mots. Alif, Lam, Al-Tarif. Donc, quand il porte l'Ism, quand il y a Alif, Lam, Al-Tarif. Donc, l'article défini. Donc, c'est un nom. Par exemple, Hissanou, tout met Alif, Lam. Donc, Al-Hissanou, c'est, comme il porte Alif, Lam, c'est un nom. Là. Al-Miftahou, donc, Al-Miftahou, donc, Ilha, Alif, Lam, donc, c'est un nom. Deuxième. Al-Tanouine, donc, An, Un, In, à la fin du mot. Al-Kita-Ben, donc, on voit quoi ? Qu'à la fin, il y a le N. Donc, c'est un nom. Al-Kita, ça veut dire Livre. Donc, Al-Kita-Ben, Livre. Al-Miftahouine, on voit Damma, Damma-Ten, ici. Donc, c'est un nom. Même sans connaître le sens, si on ne connaît pas le sens, s'il a deux Damma à la dernière lettre, c'est un nom. Al-Khala-Min, on voit bien, il a le In, donc, c'est un nom. Si le mot comporte En, Un, In, c'est un nom. Comme on voit ici, Al-Khala-Min. Troisième catégorie, pour reconnaître le nom. Al-Tanouine, Mar-Bouta. Al-Tan Mar-Bouta. Al-Zahra-Tun, donc, il a le Al-Tan Mar-Bouta. Donc, c'est un nom. Al-Mu'allima-Tun, donc, c'est un nom. Pourquoi ? Parce qu'il porte le Ta, Mar-Bouta, à la fin du mot. Ensuite. Ba'd Har-Fil-Jarri. Après, là, les lettres qui font que le mot qui vient, le nom qui vient, il porte une casera à la dernière lettre. Fi, donc, on a Fi, c'est un Har-Ful-Jarri. Le mot qui vient, il a Alif-Illam. Donc, s'il a Alif-Illam, ça fait partie des catégories. Alif-Illam, c'est un nom. Al-Bayti. Donc, Fi-L-Bayti. Il a Har-Ful-Jarri. Le mot qui vient après, sur, c'est un nom. Il a Al-Madrasati. Donc, il a Har-Ful-Jarri. Le mot qui vient après, c'est sûr que c'est un nom. Et en plus, qu'est-ce qu'il a ? Le Alif-Illam. Voilà comment on reconnaît le nom. Donc, le nom, il se reconnaît par Alif-Illam. Il porte Alif-Illam. At-Tanwine. An-Un-In. At-Talmar-Bouta. Tun et Tun, ici. Et, si, il y a Har-Ful-Jarri. Fi, ila. Maintenant, passons au Fi'al. Donc, le Fi'al, c'est le verbe. Donc, définition. Al-Fi'al. Kalimatoun tadullu ala hadathin fi zamanil madi, awil mudarii, awil mustaqbali. Donc, le verbe, c'est un mot faisant référence à un événement dans le passé, le présent ou le futur. D'accord ? Voilà la définition. Le verbe. Donc, le verbe, il y a trois catégories en arabe. Le passé, par exemple, kataba, al-mardi en arabe. Il a écrit. Le présent, yak-tubu. Donc, le présent, al-mudarii. D'accord ? Il écrit. Et le dernier, l'impératif. En arabe, al-amr. Donc, octobu. Écrit. Voilà les restes des verbes, ils sont formés à partir de là. D'accord ? Comme el-mustaqbali, c'est le futur, va être formé à partir du tel. Mais, c'est pas la leçon de Jean. Voilà. Comment reconnaît-on le verbe ? Les signes de reconnaissance du verbe. Donc. Il est précédé. Si un mot, il est précédé par qod, donc c'est un verbe. S'il est précédé par la lettre sin, c'est un verbe. Et s'il est précédé par la lettre saufa ou le mot saufa. Ou si le mot se finit par être. Donc. Voilà les différentes façons pour reconnaître un verbe. Prenons maintenant, des exemples. Donc, al-fi'il. Si on a qad avant. Par exemple, Allah dans le Qur'an, il nous dit. Qad, donc le mot qui vient à qe, c'est un verbe. Ou qad. Wa qad khaba, c'est un verbe. Deuxième façon, saufa. Donc, si y'a saufa, le mot qui vient après. Si y'a saufa, le mot qui vient après, c'est un verbe. Qalla saufa ta'alamoun. On voit bien saufa, ta'alamoun, c'est un verbe. Wa la saufa y'ar-da. Saufa, on a saufa. Donc, y'ar-da. C'est un verbe. Sin plus fi'il l'omodari'h. Donc, c'est ce qu'on appelle le fit. D'accord ? Sin, le sa, plus el-fi'il l'omodari'h. Qui donne le futur. Par exemple. Ta yaquulu sufaha umina annaas. Ta yaquulu, c'est un verbe. Et, la dernière. Ta utta ni thu astakinah. Le ta meftouha avec sukun. Exemple. Exemple. Katabat. Katabat. On voit bien. Donc, c'est un verbe. Zahabat. Zahabat. Ta utta. Donc, la troisième personne. La troisième personne du singulier. Elle. Katabat. Elle a égdi. Zahabat. Elle est partie. Et on voit, c'est bien un verbe. Voilà. Maintenant, al-harf. C'est quoi, al-harf ? C'est la partie. Qu'est-ce que c'est que la partie ? Al-harf. Kalimatun. La yadhwaru ma'naha. Illa. Ba'dat tisaliha. Bi kalimatin ukhra. Donc. La particule, c'est un mot qui n'a pas de sens seul. Sauf si cette particule est suivie d'un autre mot. D'accord ? Voici quelques parties. Vous allez voir. Illa. Qui veut dire verbe. Mais qui n'a pas de sens seul. Sauf si on le met avec un mot. Pi. Qui veut dire dans. Qui veut rien dire tout seul. Min. De. Qui n'a pas de sens tout seul. C'est un mot qui n'a pas de sens tout seul. Sauf si par exemple, je dis. Min al-bayti. De la maison. Illa al-madrasati. Ala. A l'école. Donc là, ils ont un sens. Dans une phrase. Mais tout seul, ça veut rien dire. Hel. Est-ce que. Wa. Et. Naam. Oui. Bi. Voilà quelques particules. Donc. Qui n'ont. Qui n'ont pas de sens tout seul. Comment reconnaît-on la particule ? La particule n'a pas de signe de reconnaissance. Donc. C'est vraiment. Il n'y a pas. Oruf al-jar. Nous verrons. Nous verrons. Dans un cours prochain. Oruf al-jar. Donc. La particule n'a pas de signe de reconnaissance. C'est un petit mot. On rajoute. Vous avez vu les mots. Qu'on a vu. Avant. C'est des petits mots. Alors. Nous passons aux exercices. Complétez. Le tableau suivant. Donc. Nous avons. Un tableau. Avec. Ism. Bi'n. Har. Donc. Il faudra mettre. Les mots suivants. Dedans. Dire. Est-ce que c'est un mot. Dire un nom. Ism. Bi'n. Ou har. Har. La. La. Théhaba. Ya. Zour. Kelb. Bi' Al. Welad. D. Semعت. Kula. Zay. Zaynabu. Inna. Madrasatun. Hal. Kitaban. A. Je souligne de deux traits le nom, d'un trait le verbe et j'entoure la particule. Donc je lis les mots et j'essaye de voir c'est quoi. J'essaye de l'enfant, j'essaye de l'enfant, j'essaye de l'enfant. J'essaye de l'enfant, j'essaye de l'enfant. 11. 13. 14. 18. 18. 19. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 25. Oui, c'est parti. Donc, on donne les réponses. Zahaba, c'est le verbe partir. Donc, c'est ici, ici. Faire. Donc, c'est un harf. On l'avait vu auparavant. Donc, on le mettra dans harf. Zahaba, c'est le verbe partir au passé. Et partir. Donc, c'est un fi'l. Yazoro, c'est le verbe visiter. On voit bien que ça peut pas être un ism. Pourquoi? Parce qu'il n'a ni alif-ellam, ni tenuin, ni tamarbouta qu'on avait vu auparavant. Donc, ça peut pas être un harf. Pourquoi? Et le mot, il est assez long. Le harf, c'est des petites lettres. Yazoro, qui veut dire visiter. Il visite. Et donc, ça va dans le fi'l. Kelbin. Alors, ici, Kelbin. On regarde bien. Ah, il a quoi? Attanwin. Donc, c'est un ism. Si il a Attanwin, c'est un ism. Donc, il veut dire chien. Donc, c'est bien ici. Fi, c'est harf-ul-jar. Donc, il va être dans harf. Il veut dire dans. Al-waladou. Donc, al-waladou. On remarque bien qu'il y a alif-ellam. Donc, alif-ellam. Il nous dit. On avait vu la leçon. Si il y a alif-ellam. C'est que c'est un nom. Al-walad, le garçon. Donc, il va aller dans le nom. Samiat. Donc, on remarque qu'il y a al-ta. Maftouha. Avec sukoon. Donc, on avait vu que ça fait partie des verbes. Donc, il veut dire. Elle a entendu. Donc, ça va être dans fi'al. Foulen. On remarque bien qu'il y a quoi? Il y a tanwin ici. Donc, c'est sûr. C'est un nom. Et qui veut dire faible. Donc, il va être dans l'isme. Zainabou. Zainabou, c'est un nom de fi. Zainabou. Donc, ça va être dans l'isme. Et on remarque bien qu'il y a les noms propres. Regardez. De fi. Ils n'ont pas de. Ici, comme celui-là. Ils n'ont pas de signe. Ils n'ont ni le alif-il-d'ab, ni le double d'amma, le tenwin. D'accord? Vous connaissez Zainab. C'est un très nom. Ensuite, inna. Je veux dire certes. Donc, c'est inna. C'est. Si on regarde bien. Il n'y a ni les signes d'un nom, ni les signes d'un verbe. Donc, c'est un harf. On remarque aussi, si on regarde, il y a le tun, il y a le tamarbouta, et il y a le tenwin. Donc, c'est vrai. Donc, ce qui veut dire madrasa, école, c'est un nom. Donc, il n'y a aucun signe de nom, aucun signe de verbe. Donc, c'est un harf, une particule, qui veut dire est-ce que. Donc, elle va être là. Ensuite, kitaben. On regarde. Il a. On remarque bien qu'il y a le N à la fin. Donc, c'est la marque du nom. Donc, kitaben, qui veut dire libre. Donc, il va être là. A. C'est une lettre. Donc, harf. Il va être dans harf. Qui veut dire aussi est-ce que. Gourabin. On regarde. Donc, il y a le signe. Tenwin. In. Donc, s'il y a in, c'est un. Si on se rappelle bien la leçon. C'est un nom. Donc, il va être dans le nom. Il va dire corbeau. Il y a un nom corbeau. Al-arabi. Yatou. Donc, on regarde. Donc, il y a alif illam. C'est un nom. Et en plus, on a quoi ? On a le tamarbouta. Donc, on a deux signes. Le tamarbouta et le alif illam. Et donc, les deux, ces deux signes, nous disent que c'est un nom. Donc, il va être ici. Donc, ici. Wa veut dire ou bien la lettre ou bien ça veut dire aussi et. Donc, c'est un harf. qu'on le connaît. On le connaît. Je veux dire qu'on dit. On dit qu'on le connaît. Donc, c'est le verbe. Ici, il est un peu difficile. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas le savoir. Donc, c'est un verbe. Donc, on aurait pu se tromper avec. Ici, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas dire que c'est un nom. Parce qu'il n'a pas le signe. On aurait pu se tromper avec harf. Si on ne connaît pas le mot. Ah, ça donne. Donc, il y a. Il y a les dommaten. Donc, c'est un nom. Qui veut dire lion. Donc, ça va être là. Naam. Naam qui veut dire oui. Donc, tout seul. Naam. Oui, ça ne veut rien dire. Donc, c'est une particule. Jamil latine. Ah, on a le tanwin à la fin et le ta. Donc, c'est les signes du nom. C'est belle. Donc, elle va être dans le nom. Taalamouna. Donc, ça peut être un nom. Il n'y a aucun signe. Est-ce que ça peut être un half nom. Donc, c'est un verbe. C'est le verbe savoir. Il va être ou ça va être pi'in. Ensuite, Pa'alat. On a le ta. Le ta meftouha avec sukun. Qui veut dire Elle a fait. Donc, il a ta meftouha. Avec ce qu'on en avait dit. C'est un signe du fièvre. Donc, il va être là. Voilà. Première guerre. Donc, ici. Akala. Verbe. Verbe manger. Al-qit. Alif illam. Tant. 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 Donc, c'est un verbe. Al-waladou. On remarque bien. Il y a Alif illam. Donc, c'est un nom. Libassan. Il y a Al-Tanwin. Donc, c'est un nom. Donc, Akala l-qit ou l-lahma. Le chat a mangé la viande. Ishtara al-waladou. Libassan. Le garçon a acheté un vêtement. Kara'at. On a le T. Maftouha. Avec ce qu'on. Donc, c'est un. Ça fait partie du nom. Donc, c'est en rouge. Fatima. C'est le prénom. Fatima. Donc, c'est un nom. Majalatan. Donc, il y a le Tamarboata et Al-Tanwin dessus. Donc, c'est un nom. Ani. Ani. Donc, Ni nom. On n'a ni les signes du nom, ni les signes du verbe. Donc, c'est un harf. Al-hayawanati. On remarque qu'il y a le Alif-Ellam. Et, il y a Ani. Ce qui est un. Donc, Alif-Ellam. C'est le signe. On avait dit du nom. Et en plus, il y a Ani. Qui est une particule. Harf-ul-jar. Donc, le mot qui vient après, c'est toujours un nom. Donc, en verbe. At-Talamizou. Donc, on a Alif-Ellam. Donc, c'est un nom. Vahabu. Vahabu, c'est le verbe Vahaba. Donc, c'est un verbe. Il-A. C'est un harf-ul-jar. Al-madrasati. Il y a Alif-Ellam. Donc, c'est un nom. Katabat. Il y a le T. Mavtouha. Avec Sukun. Donc, c'est le verbe Kataba. Donc, c'est un verbe. Mariamou. C'est le canon Mariam. C'est un nom. Kitaban. Il y a le signe du nom. Le N. Donc. Kabiran. Le signe du nom. Ani. C'est une particule. Il ne veut rien dire tout seul. Al-Jazairi. Il y a Alif-Ellam. Et en plus, elle est précédée du harf-ul-jar. Donc, c'est un nom. Hal. Est-ce que. Il ne veut rien dire tout seul. Donc, c'est une particule. Ra-ja'a. Pas de signe. Ce n'est pas une particule. Ce n'est pas un nom. Donc, c'est un verbe. Rashi-dun. Sambatan. Donc, c'est un nom. Mina. Donc, c'est une particule. Il ne veut rien dire tout seul. Al-Masjid. Il y a Alif-Ellam. Donc, c'est un nom. Naam. Il ne veut rien dire tout seul. Donc, c'est un. Une particule. Da-khala. Parce qu'il y a Alif-Ellam. Est-ce qu'il y a Tanwin ? Non. Parce que c'est une. Une particule. Harf. Non. Donc, c'est un verbe. C'est le verbe. Da-khala. C'est rentré. Karimun. On a bien. Tanwin. Si. Un. Donc, c'est un nom. Donc, le nom Karim. Fi. Donc, c'est une particule. Al-Fasli. Il y a Alif-Ellam. Donc, c'est un nom. A-Ishatou. On a bien le Ta-Marbouta à la fin. Donc, c'est un nom. Karajat. On a bien le Ta-Maf-Touha. Donc, c'est un verbe. Mina. C'est une particule. Al-Bayit. Al-Ishatou. Donc, c'est un nom. Wa. Particule. Zaha-Bad. Verbe. Il y a le Ta à la fin. Maf-Touha. Ilha. Particule. Al-Makhbazi. Donc, Al-Ishatou. Donc, c'est un nom. Maf-Touha. App tap. Sous-titrage ST' 501